Nous allons voir comment dessiner une molécule simplement à l'aide du logiciel Avogadro. Déjà nous nous trouvons dans le menu dessin symbolisé par le petit crayon ici. La molécule d'eau va commencer par un oxygène en décochant la case ajuster les hydrogènes. Je place un oxygène en cliquant sur l'écran et je vais placer les deux hydrogènes en cliquant sur l'oxygène et en tirant. Je place le second et hydrogène de manière à avoir une molécule d'eau linéaire. Dans le menu d'optimisation automatique de la géométrie de la molécule, symbolisé ici par un E, on va pouvoir lancer l'optimisation de la géométrie en cliquant sur commencer. La molécule d'eau est bien une molécule coudée. D'ailleurs, on voit que si je tire sur un atome pour essayer de la rendre linéaire, l'optimisation retombe toujours sur sa forme la plus stable, c'est-à-dire coudée. Arrêtons là l'optimisation et puis passons dans ce menu. On va zoomer sur la molécule d'oxygène, cliquer ici, et on notera cet angle de l'église entre l'oxygène et les deux hydrogènes. Pour la molécule de dioxyde de carbone, sélectionnons le carbone ici qu'on va placer sur l'écran. Attention, on va sélectionner maintenant des oxygènes, mais avec des doubles liaisons. Je place un oxygène ici, je peux en placer un là, et on peut maintenant lancer l'optimisation. Pour la molécule de butane, sélectionnons le carbone, on va faire des simples liaisons, et on va lui demander, c'est très pratique d'ajuster le nombre d'hydrogènes à chaque fois. Je clique une fois, je clique une seconde fois pour ajouter un autre carbone, un troisième et un quatrième. On a bien quatre carbones, dix hydrogènes. Lançons l'optimisation de la géométrie de la molécule. L'optimisation se fait en minimisant l'énergie totale de la molécule. Ici, on voit la conformation qui est adaptée, qui n'est peut-être pas la plus stable, si on trouve une énergie un petit peu plus faible, comme par exemple celle-ci. Voici donc la géométrie la plus stable de la molécule. Ce qu'il y a à remarquer, c'est que tous les carbones s'entourent de liaisons de manière tétraédrique. Ils sont au centre d'un tétraèdre, ce qui est conforme à la VSPR et ce qui peut être confirmé par la mesure des angles de liaison. Dans le logiciel Avogadro, dans « Fichier ouvrir », je sélectionne tous les formats de fichiers et sur mon bureau, je vais trouver le fichier « Caféine ». J'ouvre ce fichier, la molécule de caféine qui apparaît et dont je peux lancer l'optimisation. Merci. Merci. Merci.